Hier, sous l'impulsion du Premier ministre Rishi Sunak, la Grande-Bretagne visant l'indépendance énergétique s'est engagée à accorder des centaines de licences d'extraction pétrolière en mer du Nord. Une décision qui a attiré les foudres de certains défenseurs de l'environnement. Hier, la Grande-Bretagne s'est engagée à accorder des centaines de licences d'extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord, dans le cadre de ses efforts pour devenir plus indépendante sur le plan énergétique. Suscitant des critiques de la part des défenseurs de l'environnement. Le Premier ministre Rishi Sunak a confirmé l'octroi de plus de 100 licences de ce type qui ont fait l'objet d'appels d'offres au début de l'année. Il a déclaré que des centaines de licences pourraient encore être accordées à l'avenir. Pour la sécurité énergétique, nous aurons toujours besoin de pétrole et de gaz. 25% de notre énergie proviendra du pétrole et du gaz, même en 2050. L'obtenir localement serait mieux pour l'économie, pour la sécurité énergétique, pour l'emploi et pour les émissions de gaz à effet de serre, plutôt que de l'expédier depuis une distance trop éloignée. Jess Halston, responsable de l'énergie à l'Energy & Climate Intelligence Unit, a déclaré à Reuters que l'octroi de nouvelles licences pétrolières et gazières pourrait paraître hypocrite. Il est également important de noter qu'il s'agit principalement de pétrole. Nous sommes en pleine crise du gaz et donc extraire davantage de pétrole ne nous aidera pas vraiment à réduire nos factures. Ça, c'est la première chose. Et nous exportons la majeure partie de notre pétrole. Donc, ce que fait le gouvernement, c'est payer les compagnies pétrolières et gazières pour faire davantage de forage en mer du Nord, pour extraire le pétrole et le gaz et en exporter la plus grande partie en la vendant au plus offrant. Selon Halston, les projets du gouvernement mettraient en péril la position internationale du Royaume-Uni en matière de lutte contre le changement climatique.